Bonjour à toutes et à tous c'est Relly Demorback pour une nouvelle vidéo de test unboxing et comme vous avez pu voir dans le titre ou sur la bande annonce qui est en train de passer en ce moment c'est sur la Razer Naga Trinity, une souris assez récente de chez Razer qui m'a intéressé par son côté modulable, notamment avec ses 3 façades présentes sur le côté avec 2, 7 ou 12 boutons donc je vous laisse la bande annonce passer tranquillement parce que bon les bandes annonces de chez Razer sont toutes sympas ça vous met l'eau à la bouche et tout ça mais bon voilà, au delà de ça, est-ce que c'est une bonne souris ou non ? je vais vous répondre dans cette vidéo et bah en attendant que la vidéo passe, on va passer dans pas longtemps à l'unboxing on va passer rapidement sur l'unboxing de la souris Naga Trinity donc la voici la boîte donc avec la souris devant, avec les 3 faces indiquées dessus je vais me rapprocher un peu plus de la caméra donc avec le nom de la souris, le fait qu'elle est chroma, donc multicolore derrière la souris avec les principales caractéristiques mises en avant par Razer donc son capteur, ses 3 faces différentes et ses boutons programmables bien évidemment donc sur le côté pas grand chose voilà je vous le montre quand même par curiosité hop, voilà et on va donc ouvrir sans plus tarder la souris donc comme d'habitude nous avons le petit livret Razer avec le mot du président et les autocollants qui seront à l'intérieur donc ça on s'en fiche un petit peu on va le ranger rapidement la boîte on peut l'acheter et nous voici donc avec la souris Razer Naga Trinity donc avec, oh il y a un petit plastique là pareil on s'en bat les couilles pardon excusez-moi pour ce vulgaire gros mot alors nous avons ici la souris avec la molette qui est crantée deux boutons, enfin deux clics sur le côté de la molette la molette qui est cliquable nous avons deux boutons ici là nous avons le panneau avec 12 boutons je vais y revenir juste après en dessous nous avons le capteur avec les différents profils qu'on pourra sélectionner avec ce petit bouton car on peut programmer plusieurs profils sur cette souris à l'arrière pas grand chose ni si ce n'est le logo Razer sur le côté droit nous avons ici le repose de l'auriculaire si je ne me trompe pas au niveau des doigts et ici nous avons une petite zone en caoutchouc où on va pouvoir bien agripper le petit doigt lorsqu'on va poser les mains sur la main plutôt parce que les mains ça ne sert plutôt à rien si on la prend comme ça donc la main sur la souris donc je reviens sur le panneau donc nous avons ici deux autres panneaux avec deux boutons qui sera plutôt pour les FPS notamment ici nous avons un autre panneau avec sept boutons si je ne me trompe pas un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept voilà sept boutons alors avec une petite zone en caoutchouc ici pour mettre le pouce comme ceci alors plutôt comme cela je vous montrerai plutôt en vidéo alors qui sera ici plutôt destiné au MOBA et donc ici on aura plutôt le douce boutons pour tout ce qui est MMO, RPG alors pour changer les différentes faces il y a tout simplement qu'à décrocher la partie gauche de la souris qui est en fait aimantée avec le petit aimant qui se trouve ici et l'autre juste là donc ça se fait sans trop de soucis tac on vient clipser une autre face rien de plus simple avec l'aimant ça se fait très facilement les boutons ont l'air plutôt solides on va voir ce que ça donne lorsque j'aurai branché la souris alors voilà ce que nous donne la souris lorsqu'elle est branchée au PC alors on a un éclairage RGB au niveau du logo Razer à l'arrière on a un éclairage aussi au niveau de la molette sur les côtés donc bon c'est pas bien folichon mais après ça reste du coup une souris plutôt sobre c'est pas plus mal plutôt qu'un éclairage absolument partout qui peut vous déranger lorsque vous jouez un peu dans une pièce un peu sombre alors là je suis sur la alors on va appeler ça une palette je sais pas si on peut appeler ça une palette la façade on va appeler ça une façade donc façade gauche avec deux boutons donc là si je veux changer et là je vais vous montrer avant de changer je vais plutôt aussi vous montrer au niveau du logiciel Razer Trinity du logiciel Razer Trinity du logiciel Razer Synapse alors je suis en 3.0 alors au niveau de Razer Synapse 3.0 j'ai Enderman 360-CR qui m'a fait part d'un problème c'est qu'il n'arrivait pas à redémarrer Razer Synapse quand j'ai voulu continuer la vidéo sur cette souris j'ai eu le même problème je me suis dit ah mince comment je vais faire alors j'ai essayé plusieurs choses et j'ai une commande qui a marché alors je ne sais pas si ce sera le cas pour tout le monde mais je vous la donne quand même c'est sur le bureau vous avez normalement l'icône Razer Synapse moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait clic-toi exécuter en tant qu'administrateur et le logiciel séancé alors je l'ai fait deux fois j'ai cliqué deux fois sur exécuter pardon en tant qu'administrateur je vais y arriver mais alors est-ce que c'est parce que le logiciel a mis du temps à démarrer ou il fallait vraiment que je le lance deux fois je ne sais pas en tout cas nous voici sur le logiciel Razer Synapse 3.0 donc là le logiciel a détecté effectivement que c'est bien ma façade à deux boutons qui était sur la souris alors je vais changer de façade elles sont juste à côté de moi je vais mettre la façade par exemple à cette bouton donc hop on l'enlève tout simplement donc là le logiciel Razer Synapse a détecté qu'il n'y a pas de façade donc on ne va pas pouvoir changer les boutons sur la souris et là hop la petite animation alors petite animation sympathique en tout cas et là il détecte très rapidement et de façon automatique qu'on est passé sur la façade à sept boutons je vais faire de même alors petit aussi tant que j'y suis parce qu'on ne va pas y revenir après le RGB se trouve bien au niveau des boutons alors le focus ne se fait pas pourquoi donc oh il n'est pas content alors je vais mettre ma souris un peu plus loin donc souris les boutons sont éclairés alors franchement c'est pas plus mal parce que si comme je vous l'ai dit vous jouez dans une pièce sombre ça peut être pratique alors on enlève tac et on va mettre la façade à 12 boutons tac là pareil le logiciel Razer Synapse très rapidement détecte que c'est cette façade là qui est utilisée et donc on va pouvoir paramétrer la souris donc pour ce faire on va cliquer ici et là on va tout simplement régler les boutons donc qu'est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut une fonction clavier une fonction souris régler une sensibilité mettre une macro permuter des profils changer d'éclairage lancer un programme multimédia etc etc les possibilités sont nombreuses c'est très personnalisable pour le coup bah pas de soucis là dessus c'est plutôt pas mal il y a pas mal de possibilités il y en a pour tous les goûts alors on peut régler donc les DPI ici plus précisément donc avec les boutons moi je l'ai réglé avec ces boutons là pour changer les DPI on voyait en bas à gauche en bas à droite pardon que les DPI changent donc j'ai mis 1600 max parce que bon au delà de 1600 en jeu ça sert à rien même sur le bureau ça sert pas à grand chose donc moi je l'ai réglé j'ai mis 300, 600, 800 1000, 1600 là c'est au goût de chacun chacun fait ce qu'il veut sachant qu'on peut descendre déjà 300 c'est vachement lent on peut descendre à 100 minimum et aller jusqu'à 16000 alors 16000 juste pour le fun je vais vous montrer voilà ça vous montre le niveau de délire alors on va mettre à 1000 bah non en fait je peux pas alors là vous voyez je bouge à peine la souris la main et voilà vous vous rendez compte du délire regardez ma main et regardez la souris c'est un vrai délire c'est juste inutilisable du coup on va le remettre voilà vers 1600 on peut mettre directement au clavier c'est beaucoup plus rapide on peut régler l'éclairage alors ce sera pas aussi poussé que le clavier que j'ai présenté avant donc on a un choix entre une sombre donc quasiment peu de rétro-éclairage donc là ça se verra pas trop on peut tout simplement aussi supprimer la luminosité là c'est pareil c'est au goût de chacun donc on a quelques effets donc cycle de spectre donc il va changer de couleur on a réactif alors réactif qu'est-ce que c'est c'est une bonne question ok ah d'accord ça euh ouais d'accord euh oui ça en fait je viens de voir c'est dès que vous appuyez ça c'est clair alors pourquoi pas est-ce que c'est vraiment utile je ne sais pas on a la respiration donc là euh ça va s'éteindre et s'allumer de façon euh assez lente on peut mettre une autre couleur alors est-ce que ça bug ou pas non ça a l'air d'être bon donc là on est en vert ça va s'éteindre et ça va se rallumer normalement en orange voilà donc euh rien de bien euh folichon et on a le mode statique hein si vous voulez que ça reste statique moi je vais laisser en cycle de spectre c'est très bien alors si on passe sur avancé euh en fait euh ça va régler sur le profil qui a été mis sur euh donc là dans dans Chroma hein tout simplement voilà Chroma Studio c'est ce profil là donc il n'y a pas énormément de personnalisation au niveau de l'éclairage à vrai dire c'est euh normal parce qu'il n'y a pas non plus énormément de zones à paramétrer bien qu'on pourra paramétrer touche par touche sur les façades mais mais c'est pas le cas donc je vais laisser comme c'était voilà on peut euh lorsque l'écran s'éteint éteindre l'éclairage ou en cas d'inactivité hein donc si au bout d'une minute la souris n'est pas utilisée et bah tout simplement il n'y aura plus des de de d'éclairage voilà et on peut calibrer la souris sur une surface alors euh je pense que voilà il n'y a que des tapis Razer euh pour calibrer au mieux moi je n'ai pas de tapis Razer j'ai un gros tapis Corsair donc euh j'ai le calibrage par défaut je ne sais même pas si j'ai fait le calibrage je suis très bien je pose euh la souris je la relève ça se passe très bien au niveau des perfs j'ai franchement pas grand chose à dire ça marche euh du feu de dieu hein quand je déplace ma main ça se déplace c'est assez précis euh il n'y a pas de décrochage j'ai subi aucun décrochage les façades marchent très bien je en plus bah c'est nickel je navigue entre les trois façades suivant le jeu ou le logiciel que j'utilise ça se détecte très rapidement j'ai configuré la plupart de mes toux j'ai pas encore fini mais il y a tellement de possibilités que euh bah il y a des boutons il y a les trois derniers boutons sur cette souris là ne sont pas utilisés euh voilà je pense que j'ai tout dit euh au niveau des perfs on peut enregistrer ses profils sur la souris parce qu'elle a une mémoire intégrée ça c'est plutôt efficace si jamais vous baladez avec votre souris plutôt que d'installer le logiciel Razer Synapse chez votre copain et bah vous gardez le profil dans la souris et vous pouvez y accéder avec des boutons vous pourrez régler les différents profils en mettant des boutons dédiés pour ça alors je crois qu'on a fait le tour au niveau euh des du du logiciel pour calibrer la souris ou euh la personnaliser j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires euh si jamais vous avez des soucis ou quoi que ce soit ou des questions sur la souris ou le logiciel Razer Synapse n'hésitez pas à me les poser je vous répondrai euh sans aucun soucis et avec plaisir n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez des recommandations ou des demandes ou quoi que ce soit j'essaierai au mieux euh d'y répondre n'hésitez pas à vous euh à liker déjà la vidéo pour commencer si elle vous a plu à vous abonner à la chaîne et si euh ma euh chaîne vous plaît avec mon contenu qui est avec et bien n'hésitez pas à vous abonner sur ce je vous laisse et je vous dis à dans une prochaine vidéo allez ciao tout le monde bye bye bye